Est-ce que nos idées négatives peuvent être dangereuses ? Soit pour nous-mêmes, soit pour les gens autour de nous, soit peut-être même pour le monde entier. On se pose la question. En fait, là, ces dernières années, enfin, ça fait un sacré bout de temps, on est vraiment pris dans une nouvelle philosophie un peu plus New Age. Il y a vraiment cette idée de développement personnel, cette idée de spiritualité également, cette idée de psychologie positive qui vraiment imprègne un peu tout le monde. Et l'idée de base, c'est la suivante, c'est « il faut cultiver nos idées positives ». Pourquoi ? Parce que ça part de la base qu'entretenir des idées positives, c'est du coup avoir une vibration positive, une vibration énergétique positive, et du coup, ça fait que notre vie change en plus positive. C'est ce que, dans la spiritualité, on peut aussi appeler la loi d'attraction. Alors, avant de vous en dire plus, je me présente, je m'appelle Margot. Et si vous êtes une femme spirituelle, moi, je peux vous aider à vous libérer des poids de votre passé pour assumer vos désirs profonds et pour que vos grands projets se concrétisent. Enfin, donc cette idée de ce que je vous disais de psychologie positive, de « il faut cultiver nos idées positives pour avoir une vie plus positive », par extension, ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment le droit d'avoir des idées négatives parce que ça risque de devenir une réalité. Et en fait, plus on est quelqu'un de spirituel, plus c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut se dire, si on est spirituel, et c'est peut-être vrai, je ne sais pas si ça fait partie de votre système de croyance ou pas, mais si on arrive à faire bouger ou à transformer des objets sous l'effet de la pensée, alors le fait d'avoir des pensées négatives, ça peut être très dangereux parce qu'on peut penser que ces idées négatives vont peut-être se concrétiser, voire vont sans doute se concrétiser. Donc, au résultat, qu'est-ce qu'on fait ? On cultive le positivisme et on réprime toutes les idées négatives. Pour moi, ça crée trois problèmes essentiels. Le premier problème et le plus gros, ce dont je vais vous parler là vraiment pendant cette vidéo, c'est que pour moi, réprimer une pensée négative, ce n'est pas la faire disparaître. Au contraire. Pour moi, réprimer une pensée négative, ne pas la prendre en compte, faire comme si elle n'existait pas, ce n'est pas la faire s'évaporer, c'est la planter en soi. C'est la rendre invisible et inamovible. C'est comme une graine sous terre. Donc, ça, c'est pour moi le premier problème et c'est celui qui m'intéresse le plus. Deuxième problème, cette histoire-là de nos idées sombres peuvent se transformer en réalité, ça me pose vraiment un problème logique en fait, parce qu'honnêtement, il y a plein de pensées sombres et plein d'idées sombres dans ce monde qui sont hyper exploitées et qui ne donnent rien de réel dans ce monde. L'inverse, pour les idées très belles, ça marche aussi. Mais le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est l'industrie cinématographique. Je veux dire, on peut développer l'idée de monstres géants qui ne donnent pas naissance ici à des monstres géants. Et pareil, des mondes absolument formidables, des vaisseaux spatiaux complètement fous, qui ne donnent pas naissance à des mondes formidables et des vaisseaux spatiaux complètement fous dans le monde réel. Alors que pourtant, ce sont des idées qui sont travaillées pendant des années, qui sont écrites, qui sont données à des acteurs, qui sont manipulées par un tas de gens sur lesquels on investit de l'argent. Et pourtant, on peut dire que derrière, il y a une grosse machine à aider, mais pourtant, ça reste dans un film, c'est-à-dire dans le domaine des idées. Troisième chose qui me pose problème, et ça, c'est quelque chose qui me fait que j'en ai un peu marre, c'est que se dire qu'on ne doit pas penser en négatif, on doit penser en positif pour créer un monde meilleur, c'est que, punaise, on doit toujours, toujours endosser la posture du saint, la posture du sage, la posture de la madone, être toujours auréolé d'une bonne conscience et d'une bienveillance, et être la personne qui ne juge jamais. Mais, je ne connais personne qui soit comme ça, je ne connais personne qui soit comme ça. Et en fait, c'est hyper culpabilisant de vous demander de penser comme ça, parce que vous n'y arrivez pas au final. Et de donner ça comme diktat, c'est ne pas vous donner le droit d'être un vrai être humain. Un être humain plein de défauts, un être humain qui juge, un être humain qui, de temps en temps, a des pensées pas super clean. Donc, voilà les trois problèmes que ça soulève pour moi. Mais là, comme vous le savez, je voulais parler d'un problème en particulier, c'était que le fait de réprimer vos idées négatives, ça revient à les cultiver de façon inconsciente en plus. Vraiment, ce qu'on n'aime pas chez soi et ce qu'on refuse de voir de soi, eh bien, on finit par ne plus le voir chez soi, bien sûr. Nous, on est sains, mais on finit par le voir partout dans le monde autour de nous. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le monde, c'est le miroir de nous et c'est le miroir surtout de notre ombre. Je reviendrai sur cette notion un peu plus tard. Mais vraiment, pourquoi ? Enfin, quand on y pense, pourquoi est-ce que ce n'est pas vraiment dangereux d'admettre que, oui, de temps en temps, on a des idées super négatives ? Et pourquoi ça peut être même bien de reconnaître qu'on a des idées négatives ? Alors, pour moi, déjà, il y a vraiment une différence énorme entre ce qu'on appelle les idées, ce qu'on appelle la pensée, donc vraiment ce qui est du domaine de l'esprit, de l'immatériel et qui reste immatériel, et le domaine de l'intention qui est vraiment manipuler sa pensée et sa conscience pour obtenir un résultat concret. Parce que pour moi, avec l'intention, oui, il est possible de faire bouger la matière. Je veux dire, c'est le propre, par exemple, des rituels magiques. Mais l'intention, c'est une pensée qu'on a envie d'avoir et qu'on va cultiver très fort. Et on va y investir du temps et on va y investir des efforts. Et on va être animé par ce désir fort de voir la chose se concrétiser. Donc, quand on parle, par exemple, de plier des barres de métal avec la pensée, oui, ok, mais ça demande honnêtement un gros effort d'intention et de concentration. Et c'est bien pour ça que la majorité des personnes n'y arrivent pas et que, par exemple, mon ménage ne se fait pas tout seul ou par le seul effet de ma pensée. Parce que, personnellement, je n'arrive pas encore à manipuler mon intention au point d'avoir immédiatement un résultat hyper concret. Et si on revient sur l'exemple des rituels magiques, je ne sais pas si vous avez déjà lu des manuels de magie ou des choses qui y ressemblent, mais il est bien expliqué, il est bien dit, et vous l'avez peut-être expérimenté vous-même, que ça ne marche pas sans intention. Et si, par exemple, ça c'est une peur qui habite beaucoup de gens qui s'essayent au rituel magique, si on fait une erreur au cours des rituels. Par exemple, on avait un verre et on renverse le verre, eh bien, ça n'a aucun impact sur votre rituel s'il n'y avait pas derrière un gros effort de volonté et de concentration. La plupart du temps, le verre, vous l'avez renversé de façon complètement inintentionnelle. Et du coup, ça n'a pas d'effet dans le monde réel. Par contre, si vous l'aviez renversé de façon intentionnelle, oui, là, ça devient de l'intention. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance et si je m'exprime bien. Pour ce que je vous invite à faire là, c'est que, alors vraiment pour moi, être un être humain accompli, c'est reconnaître son ombre et accepter tout de soi. Mais vraiment tout, donc même les côtés qu'on n'a pas très envie de reconnaître, même les côtés dont on n'est vraiment pas fier. Et c'est vraiment ça la clé parce que accepter les parts sombres de soi, c'est ce qu'on appelle faire du travail de l'ombre, le fameux travail de l'ombre. Alors, là où j'ai vécu ça de façon la plus révélatrice possible, c'était quand je travaillais en tant que doula il y a quelques années. Alors, la doula, c'est vraiment un accompagnement émotionnel autour de la grossesse et autour des premiers mois de la maternité. Donc, j'ai vécu ça avec des femmes qui venaient tout juste d'accoucher ou ça faisait juste un mois ou deux qu'elles avaient accouché et elles étaient des fois vraiment traversées par des idées hyper hyper noires type envie de tuer leur propre enfant parce qu'elles étaient noyées de fatigue, parce qu'elles avaient des réponses qu'elles n'arrivaient pas à trouver, parce qu'elles n'en pouvaient plus, parce qu'elles étaient vraiment sous pression et dans un espèce de burn-out maternel. Et en fait, le fait qu'on en parle, le fait qu'on désamorce ça, le fait que je puisse leur dire que oui, je savais qu'elles avaient des idées hyper noires type la mort de leur bébé, ça provoquait immédiatement un soulagement intense que cette pensée soit reconnue. Et ça pouvait permettre à cette pensée d'évoluer, de bouger, de devenir autre chose et du coup d'apparaître moins fréquemment. Ça faisait du bien à ces femmes de savoir que c'était un processus aussi relativement normal, qu'elles n'étaient pas les seules à penser ce genre de choses hyper morbides et que du coup, non, elles n'étaient pas folles. Et ça, c'était super, super important pour elles de le savoir. Donc pour moi, c'était aussi pour vous illustrer le fait que juste reconnaître et laisser émerger de temps en temps nos idées noires, ça permettait un grand soulagement intérieur. Pour moi, les pensées, c'est vraiment quelque chose qu'on porte en soi, quelque chose qui va nous traverser et qui fait partie de nous, oui, à un moment. Et quand on reconnaît qu'on a ce type de pensée, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, peu importe, c'est aussi pouvoir les laisser en mode fluide. Ça passe, on peut les laisser passer, on peut les laisser évoluer, on peut les laisser se transformer en autre chose, on peut les laisser se transformer en idées peut-être plus concrètes. Si tout compte fait, on peut en faire quelque chose dans le monde matériel. Mais quand on ne reconnaît pas ces idées, quand on les refoule, c'est à ce moment-là qu'on les voit rejaillir partout autour de nous. Ce qu'on voit de notre monde et surtout ce qu'on voit de mauvais de notre monde, c'est tout ce qu'on n'ose pas voir chez soi. C'est tout ce qu'on n'ose pas reconnaître chez soi. Franchement, c'est vachement plus confortable de le voir à l'extérieur de soi que de reconnaître qu'on porte ça nous-mêmes. Et le truc génial, c'est qu'à partir du moment où on reconnaît qu'on porte ça nous-mêmes, à l'extérieur, ça va aussi nettement mieux. Donc vraiment, dans ma perspective à moi, en tout cas, avoir une idée noire, c'est complètement OK. C'est pas OK pour autant de passer à l'acte. C'est pas OK de se concentrer dessus et d'en faire une vraie intention, surtout évidemment si c'est contraire à nos lois. Et là aussi, il y a une nuance parce qu'il y a des grosses variations selon les cultures de ce qu'est une idée noire ou répréhensible, selon les cultures ou les pays dans lesquels on est. Et reconnaître nos idées noires, c'est avoir la possibilité de les accepter aussi, la possibilité de les laisser évoluer, la possibilité de les laisser se transformer. Et c'est la même chose, pas seulement pour les idées, mais pour toutes les parts de nous. Parce que quand on reconnaît les parts noires en soi-même, alors on a la possibilité de s'accepter vraiment soi-même entièrement et de se laisser évoluer et de se transformer. Sinon, si on reconnaît que la moitié de nous, on est forcément quelqu'un d'un peu tronqué et on ne peut pas vraiment évoluer ou alors de façon complètement faussée, vu qu'il manque la moitié. Donc là, j'avais quelque chose à vous proposer. Si vous êtes en général intéressé par tout ce qui touche au monde spirituel, si vous aimez par exemple travailler avec le tarot, si vous aimez les méthodes intuitives, si vous aimez aussi toujours mieux vous connaître, en savoir toujours plus sur vous. et si vous en avez super marre de stagner et que vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qui vous bloque exactement, si vous vous sentez en permanence un peu coupable de je sais pas quoi ou si vous vous préoccupez toujours de ce que les autres pensent ou si vous avez toujours un peu peur là aussi de je sais pas quoi. Bref, si vous avez l'impression de vivre un peu à côté de vous-même, tout ça, c'est certainement parce qu'il y a une part de vous que vous n'assumez pas, que vous ne révélez pas parce que vous trouvez ça pas trop acceptable en fait. Alors que justement, moi je vous dis que c'est cette part-là qui peut vous rendre unique. C'est cette part-là qui en fait fait de vous une pépite. Et je sais que vous me croyez sans doute pas à l'heure actuelle, mais je vous assure, c'est vraiment ce qui se cache dans votre part d'ombre qui peut vous permettre de réussir là où jusque-là vous n'arriviez pas à bouger. Et là, je vous propose le programme Cheminer dans mon ombre. Cheminer dans mon ombre, c'est un programme de groupe et c'est la deuxième fois que je mets ce programme en place. Je suis super impatiente de faire repartir un nouveau groupe. Parce que là, ce que j'ai envie de vous apprendre, c'est tout d'abord de savoir enfin par quel bout prendre ce fameux travail de l'ombre là. Parce qu'actuellement, honnêtement, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de méthode. J'ai envie de vous permettre de vous sentir mieux dans votre vie, à votre juste place. C'est aussi de vous permettre de vous sentir plus à l'aise avec des outils spirituels, de permettre de creuser plus loin dans votre connaissance de vous grâce à ces outils spirituels. C'est aussi d'en finir là avec cette histoire de peur tout le temps, cette histoire de culpabilité, de marcher sur des oeufs, de porter des masques. Bref, tout ce qui vous empêche d'avancer ou de vous sentir pleinement vous. J'ai envie que vous assumiez qui vous êtes. Et mon but, c'est aussi que vous ayez des résultats concrets dans votre vie grâce à ce travail qui est surtout spirituel. Pour vous en parler un peu plus concrètement, c'est comme je vous ai dit, un travail de groupe qui se passe exclusivement en ligne. Donc, on ne se réunit pas en vrai, en personne. Ça dure neuf semaines. Il y a cinq conférences de groupe où on va vraiment interagir. Il y a en plus des modules en vidéo pour les enseignements de base. Et je vais travailler avec un groupe restreint. Donc, on sera au grand maximum 20 personnes parce que je tiens à avoir une atmosphère quand même d'intimité. Parce que moi aussi, ça va me permettre d'aller le plus loin possible dans l'accompagnement de ces 20 personnes au maximum. Et puis, parce que vous allez vous rendre compte en travaillant en groupe que ça va provoquer des échos chez les unes et chez les autres. Il y a forcément un effet miroir qui va se faire. Déjà, il y a une histoire de soutien réciproque qui va forcément se faire. Mais il y a aussi des grosses révélations qui vont pouvoir avoir lieu. Parce que parfois, on n'arrive pas trop à mettre le doigt sur ce qui se cache dans notre ombre à nous. Et parfois, c'est le travail d'une autre qui va révéler nos propres ombres. Et ça, c'est assez magique à voir en fait. Et je vous offre en plus un bonus avec tout ça qui n'avait pas été offert lors de la première mise en ligne. C'est une lecture de tarot privée. Donc, juste pour vous, pas du tout en groupe, de ma part. C'est vraiment une opportunité parce que, vous le savez sans doute, j'offre très rarement des lectures de tarot individuelles. Ce que finalement, je veux pour vous avec ce programme « Cheminer dans mon ombre », c'est que vous ayez une connaissance assez inédite de vous-même. Honnêtement, je pense que peu de personnes réussissent à avoir ce type de connaissance d'elles-mêmes. Je veux que vous voyiez cette part que vous refouliez chez vous avant et que vous utilisiez ces parts de vous dans un sens positif. J'ai envie que vous transformiez ces pans de votre vie où vous n'arriviez plus à évoluer. J'ai envie de vous offrir tout simplement cette méthode ludique qui est hyper intéressante en termes d'exploration de soi. Et j'ai envie que vous vous sentiez alignés et vrais en toutes circonstances. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien sous cette vidéo. Les ventes vont être ouvertes pour une durée limitée tout simplement parce qu'on va partir en groupe au même moment. Et évidemment, je n'accepte que 20 personnes là-dessus. Donc, je vous attends. J'ai hâte de commencer. Je vous embrasse bien fort. Salut !